Donc, chère nana, vous êtes prête à repartir sur les routes, je le disais. Cela dit, parce que vous allez, entre temps, vous allez au Danemark le 15 avril et le 17 avril, à Viborg et à Ringsted. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas chanté au Danemark depuis longtemps ? Depuis, non, peut-être c'était l'année dernière, l'année d'avant j'avais chanté à Copenhague et là maintenant c'est dans d'autres villes. Oui, je ne peux pas faire tout, mais je fais un tout petit peu de... Donc, c'est un petit tour du monde, mais vous le faites quand même. Oui. Et puis, Dijon, alors ça vous paraît moins exotique, mais c'est quand même important, elle est la capitale de la Bourgogne. C'est exotique pour moi, ce qui est la France, vraiment, je ne vais pas souvent. Ça peut être plus long que le Danemark si vous y allez en train, Dijon. Non, 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 mais Dijon le 5. Il y a un QV qui va à Dijon. Dijon le 5, c'est une très belle ville. Il y a Fougère ensuite le 11 juin et le 12 juin au Mans, on parle des congrès du Mans. Fougère. Eh bien, j'ai une question imposée à poser. La question imposée à poser. La voilà. Ah, vous faites partie de celles qui lisent d'abord la question avant de l'aller publiquement. Oui, parce que c'est français, vous savez, je ne suis pas très... Vous pouvez m'aider. Vous avez connu l'occupation de la Grèce par les nazis quand vous étiez enfant. Vous avez subi plus tard le régime des colonels. Est-ce que vous diriez, aujourd'hui, la Grèce vit encore une des périodes noires de son histoire ? Bien sûr, elle vit très noire, je crois. Parce que, politiquement, elle est vraiment en désordre. Elle n'a pas ce qu'il lui faut à ce moment. Et avec tous les événements, les immigrants, tout ça, ça devient encore plus difficile. Comme dans le monde, c'est vrai que le monde n'est pas pareil. Mais vous savez, depuis, je pense, souvent, à la Deuxième Guerre mondiale, où j'ai grandi, parce que j'avais 4 ans quand ça commençait, j'ai passé toute l'occupation. Et le pire pour moi, c'était la guerre civile. Et c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est beaucoup plus une guerre civile qui se passe un peu partout. Et ça, c'est dramatique. Évidemment, les enfants sont les premiers victimes. Vous êtes ambassadeur de l'UNICEF, donc ça va. Voilà, c'est ça. Et aussi, c'est que les pays, avec la politique, ils ont perdu complètement les chances. Ils sont déséquilibrés partout. Ils ne savent pas quoi faire. Et je pense qu'à ce moment, on n'a pas un homme qui est fort, vraiment, qui puisse nous sortir de tous ces problèmes. Un homme providentiel, un homme qui aime la Grèce, qui est un peu la Deuxième Patrie. Je pense que Nikos devrait être président. Mais vous savez, je pense que le monde, à ce moment, n'a pas vraiment des hommes brillants. Non, non. Non, c'est vrai. Et ça aussi, après la guerre... Ce qui est incroyable, c'est que vous étiez députée européenne pour la Grèce. Vous avez rendu... Vous avez dit que vous ne vouliez plus toucher votre retraite, que ça retourne à la Grèce. C'est vrai, c'est bon. Ils n'ont pas été capables de s'organiser. Voilà, mais avec seulement ma retraite, ce n'est pas suffisant. Non, ça ne va pas se mener. Mais si tous les autres faisaient la même chose que moi, je pense que ça pouvait aider quelque chose. Non, mais c'est ce qui est dramatique dans tout ça, je trouve, que la classe qui souffre, elle souffre toujours. Elle ne va jamais s'en sortir. C'est ce qui serait mieux, c'est aider les autres de monter au lieu que tout le monde devienne tout plein et essaie de s'abaisser. Ils ne s'abaissent pas, ils font comme. Mais ils laissent les gens souffrir. Donc c'est un pays impossible à réformer, vous pensez ? Vous savez, c'est très difficile. Il y a eu quelques réformes, pas toujours acceptées. Ils ont fait des efforts, quand même. Oui, ils ont fait des efforts, mais non, mais structurel. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de la politique grecque, mais en même temps, je comprends, Nana, votre angoisse pour la Grèce. Alors on va revenir... Oui, pour le monde aussi. Et pour le monde où sort le monde. Oui, parce que vous savez, c'est plus seulement la Grèce, c'est le monde entier qui souffre, je pense beaucoup aussi. À l'espace, c'est impossible de trouver une place sur la plage. Merci Régis pour cette analyse géopolitique. C'est drôle. On va retrouver dans un instant Patrice Carmousse qui lui veut nous parler des adaptations de chansons françaises et anglaises. C'est vraiment nécessaire. Oui. À la bonne heure. Stéphane Berne sur RTL. Toujours avec Elena Mouskoury et Patrice Carmousse veut nous faire jouer. On va, oui, on va. Alors on est parti, on est fait des roses blanches de Corfou qu'on peut écouter. Alors qu'ils deviennent dans la version allemande. Ils sont passées de Corfou à Athènes. Comment elles ont migré ? Elles ont pris un férié, elles ont fait un Corfou à Athènes. Oui. Il y avait beaucoup de différentes, comment ça s'appelle, des versions de chaque pays. C'est en Anglais aussi d'ailleurs, c'est à Athènes. D'ailleurs, oui, White Rose, ça a bien tombé. Mais l'italien, c'était rouge. Mais là, c'est très joli et puis c'est vous qui les chantez. Donc il n'y a pas de problème. Mais ça veut dire, c'était le, comment ça s'appelle, l'auteur allemand qui l'a trouvé, Weiss Rose, en Anges Athènes. Il a trouvé qu'il trouvait une déclaration avec Athènes. Tandis qu'ici, il avait Corfou parce que rose blanche de Corfou, c'était plus facile chaque nuit, je pense à vous. Oui, c'était à vous et au Widerzen pour Athènes. Oui, voilà, au Widerzen. Vous avez d'autres exemples. Vous avez une autre version qui était une hollandaise, c'était en flamand, et c'était Wider Blumen et Jasmin. Les coquelicots d'Amsterdam. Jasmin. Il l'avait dans son bruit. Non, je ne l'avais pas dans le bruit. On va partir de chansons anglaises. Oui, la radio est vue. Mais de Kim, Radio Stars. Est-ce que vous vous souvenez de l'adaptation française ? Oui, je suis ce grand corbeau noir. Voilà. Ce grand corbeau noir. Qui a fait ça ? C'est grotesque. Qui a fait ça ? Ringo. C'est Ringo de Maricela. Ringo de Maricela. C'était Vido Kill de Radio Stars. Est-ce que c'est qui est ce grand corbeau noir ? C'est grotesque. Parce que c'est mignon. Alors ça, c'est formidable. Ça, c'est Abba. C'est pas dû être traduit par argent. Non, ça peut pas être traduit par argent. Est-ce que ça a un rapport avec l'argent ? Non, c'est un rapport avec la consonance. Et c'est Plastique Bertrand qui a chanté ça. Bonnet, bonnet, bonnet peut-être ? Non, non, ça finit en « et » aussi. Mais je ne sais plus. René, c'est presque monnet. C'est presque monnet, mais faites-le en deux mots. Monnet. Monnet. Monnet, oui. Monnet, monnet, monnet. C'est pas possible. Et là, on entend que celle-ci, il l'a chanté. Contrairement à ça, plane pour moi. C'est bien savoir, dites donc. Oui, c'est bien savoir. Qu'est-ce qu'il a mon nez ? Quel talent. Alors, cela est très connu, évidemment. We all live in the yellow submarine. Hey ! Yellow submarine. Yellow submarine. Et en français, ça devient quoi ? Mais où est donc ce grand sous-marin ? Vous en avez de quelle couleur ? Vert, et bien vert. Et bien vert. On brûle la tasse, là. C'est qui ? C'était les compagnons de la chanson qui sentaient ça. Le beau sous-marin. Yellow submarine, il est jaune. Il est jaune, oui. Il devient vert en français. On ne sait même pas apprendre l'anglais. Alors, ça, c'est très, très mignon. Vous vous souvenez tous de ça ? Oui. Roy Orbison. Donc, la chanson générique... Eric, il n'a jamais été aussi bon... Il a jamais été aussi bon... Il a servi pour le film Pretty Woman, en effet, de Roy Orbison. Alors, c'était adapté pour Sylvie Vartan en français. Alors, Pretty Woman devient... Petite catin. Non. Jolie jeune fille. Non, ça devient un mec, déjà. C'est l'histoire de deux mecs qui vont se battre. Ça n'a plus rien à voir. On en a beaucoup entendu parler. Très, très joli. C'était Abba de Waterloo. D'Abba. Ah oui, c'est... J'ai un coup de loup. Un coup de loup. Non, mais il faut que ça règle avec Waterloo. Et Waterloo français. Non, il y en a un autre. On voit le loup. Presque. Pas mal. C'est Gare au loup. C'est la même chose. Ça a dû en faire des procès à Abba. Et bien voilà. Il y avait aussi à Have a Dream de Abba, que moi, c'était chanter la vie. Oui, chanter la vie, absolument. Oui, chanter la vie. Stéphane Berne, à la bonne heure, sur RTL. Et donc, nous sommes toujours avec Nana Mouskoui. Vous voyagez beaucoup. J'imagine que quand vous êtes dans les compagnies aériennes, les hôtesses sont absolument délicieuses avec vous. Très délicieuses. Oui, ça c'est vrai. Heureusement que ça reste encore les hôtesses. Parce que vous savez, dans les services, il y a de moins en moins de choses. Il y a de moins en moins de choses. Il y a 8500 hôtesses de l'air à Air France. Mais vous savez qu'il y a 70 ans, il n'était que 11. On a recruté 11. Avant, c'était des anciens militaires. Il fallait qu'elles soient célibataires. Il y avait beaucoup moins d'avions. Aussi. Et ça c'était plus cher. Elles étaient que 11. Oui, il fallait qu'elles soient célibataires. C'est pour ça qu'on célèbre les 70 ans des premières hôtesses de l'air. Il fallait qu'elles soient célibataires parce qu'elles tombaient régulièrement enceintes. Non, mais non. Mais si, mais est-ce que vous êtes naïf sur les avions ? Il y avait moins de monde dans les avions. Il y avait moins de monde dans les avions. Mais autant de pilotes. Cela dit, on les a habillés. Il y a toutes les créateurs. Il y a Georgette Rénal, Georgette de Trez, Christian Dior, Balenciaga, Jean Patou, Inariti Carven ou Christian Lacroix. Toutes, alors maintenant on veut les habiller en burqa. Enfin, pour l'Iran en tout cas. Oui, c'est vrai. Ils ont eu bien de cause. Ils peuvent refuser d'y aller donc. Il y en a, ils mériteraient quand même. Non, ils sont jolis. Moi j'étais dans l'avion hier, j'ai eu peur. Non, mais parce qu'elles sont là depuis 2070 ans. Vous êtes en classe super écho, c'est pour ça. C'est très salvable. Elles sont fous. Non, ils parlaient de leur physique, Nana. Écoutez, il faut arrêter avec le physique. C'est vrai. Il n'y a pas que le physique dans la vie. C'est la qualité du service qu'ils vous apportent. Le sourire. Il y en a qui sont moches et méchantes. Depuis qu'il est allé au Sofitel, c'est plus le même homme. Non, en revanche, c'est les plateaux repas qu'il faut changer. Ah oui, ça, je suis d'accord avec vous. Il se manque de nous. Vous voulez des billets pas chers. Et après, vous vous plaignez qu'on vous donne des choses mauvaises à manger. Oui, mais c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil dans les chers. Dans les chers, allez. Le service, la nourriture, c'est pas pareil. Je ne sais pas où le chers. En tout cas, à propos de tenue des autos de l'air, on a parlé de l'Iran. Maintenant, il y a Elisabeth Boninter qui appelle au boycott des tenues, vous savez, des modes, de la mode qui se met à la burqa. Et il y a Geneviève de Fontenay qui, elle défend cette mode-là en disant que nos jeunes filles dans nos pays civils, dissimulés, occidentalisés, sont tellement ras la salle des fêtes et que c'est tellement dépenaillé, tellement dégoûtant, qu'au fond, elle ferait mieux, toutes nos jeunes filles ferait mieux d'être habillées comme ça. Oui, vous pouvez s'habiller aussi les jeunes filles avec un remporteur. Ah oui, ça fait polémique. Vous savez que c'est la mode islamique. Dans le temps, on était habillés avec une petite forme bleue, avec un col blanc. C'était très mignon maintenant. Oui, c'est la mode islamique. Là, j'ai une petite définition dans mon bouquin, c'est niqab. Longue robe noire épurée, assez élégante et légèrement décolletée au niveau des sourcils. Merci. Heureusement que l'humour permet de sortir de cette situation. Ah bah quand même, rendez-moi l'antenne. J'aimerais dire au revoir dans les formes à Nana Mouskouri et lui dire qu'on peut la retrouver à Nantes. C'est le 10 avril. A samedi le 29, à Rouen le 4 juin, Dijon le 5 juin, Fougère le 11 juin et le Mans le 12 juin. Merci d'avoir été avec nous, chère Nana. Merci de m'avoir invitée. Ah bah vous êtes toujours la bienvenue, vous pouvez venir tous les jours. Merci, à tous. Et puis le triple CD vient de sortir au début du mois, Best It, Nana Mouskouri, 3 CD. Demain, nous serons avec Manu Payet, évidemment. On va se lever tôt aussi. On va se lever tôt avec un garçon qui écrit un livre sur le Miracle Morning. Et à 15h, retrouver Flavie Flamand dans son émission, en effet, pour s'entendre, le thème du jour, comment dépasser nos peurs. Je me posais la question, je vais trouver la réponse. Voilà, RTL, merci, à demain RTL. Merci, à tous.